Les gars c'est que le Jekyll là un peu, non sérieusement on trouve pas les mots, en tout cas nous personnellement mais j'imagine que vous aussi c'est une sacrée émotion ce soir. C'est très particulier de fêter ça hors terrain mais bon on s'y était préparé depuis un moment et c'est vrai que au début c'était un peu particulier mais là les émotions elles sont là et c'est extraordinaire franchement ça donne envie de finir le boulot bien évidemment mais bon là à l'instant T c'est le kiff. Toi Kev tu étais là quasiment à la genèse de ce projet, il y a eu ces déplacements à Gemino, à Saint-Rémy sans manquer de respect à ses équipes bien évidemment et aujourd'hui on se dit qu'on y est, ça y est on retrouve le monde professionnel, 4 ans c'est long mais au final c'est hyper rapide. Ouais c'est sûr, passer de la N3 à la N2 à la Nationale et là maintenant la Ligue 2 c'est rare déjà pour d'enchaîner les montées comme ça. Je ne sais pas si Strasbourg l'avait fait ou pas. Donc voilà c'est exceptionnel maintenant c'est vrai qu'on aurait voulu savourer ça avec les supporters avec tout ce qu'on a vécu déjà le match contre Caen, toutes ces émotions là mais c'est incroyable c'est exceptionnel pour le club et franchement je suis fier. Bonjour. Un petit jeune, un petit jeune qui monte. Jeunesse. Qui est bien. La jeunesse. Anto toi tu es là depuis le début aussi comme on parlait tout à l'heure avec Miguel même bien avant parce que tu as été formé, tu n'es pas parti à l'issue de ce cauchemar de 2017. Comment tu le vis aujourd'hui de te dire avec l'équipe première je suis en Ligue 2. C'est magnifique. Franchement d'avoir connu le club des cendres, d'avoir connu quand on était 7 au stade à l'entraînement de ne pas savoir ce qu'on allait faire. Franchement c'est magnifique de voir ce qui se passe maintenant. C'est une belle réussite. Anto je t'ai vu pleurer le jour où on t'a annoncé que le centre fermait et qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire des jeunes joueurs. Dans quel état tu es ce soir ? Franchement presque pareil mais niveau émotion c'est l'inverse. Ce n'est pas la tristesse c'est de la joie. C'est magnifique. Maintenant il y a un titre à aller chercher Seb. Bien évidemment. Aujourd'hui quand on voit les moments qu'on vit on est obligé en tant que compétiteur d'aller au bout et bien évidemment qu'on fera tout pour aller chercher ce titre. On a l'avenir avec nous, la jeunesse, on a un peu de tout, on avait des vieux briscards et aujourd'hui on a trouvé la bonne maillot comme on dit mais on ne va pas s'arrêter là bien évidemment. J'espère que la prochaine fois il va vous le mettre au second poteau. On a le meilleur frappeur d'Europe mais bon ça en a valu la peine. Ça marche. Il a mis quelques buts. Merci les amis. Merci. 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 Merci.